Dernière saison de Koh-Lanta, oui, parce que ça y est, quatre fois, je pensais avoir fait le tour. Ça y est, je pense qu'il faut laisser la part aux jeunes qui arrivent. J'ai dit que c'était ma dernière saison de Koh-Lanta, je n'ai pas dit que vous ne me reverriez plus à la télé. Salut à tous, moi c'est Claude, je suis chauffeur de maître, j'ai 42 ans, mais j'ai pu me découvrir dans l'émission d'aventure Koh-Lanta. Je détiens à l'heure actuelle le record d'épreuve gagné sur Koh-Lanta, c'est une chose qui me tient à cœur, il faut d'avoir gagné le titre. J'ai pu voir et vivre plein d'expériences durant toutes mes aventures. Koh-Lanta, c'est venu comme ça, parce qu'en 2009, j'avais commencé à regarder en cours de saison l'édition, et je n'avais jamais vu auparavant. Et puis j'ai continué à regarder chez ma sœur, je commentais l'épisode en cours, et elle m'a dit au lieu de commenter, de critiquer, de juger, vas-y, inscris-toi, fais-le. Donc je lui ai dit, écoute, si tu me fais la lettre, c'est parti, on y va. La première étape, c'était donc la lettre, le dossier qu'il fallait envoyer, ensuite un appel téléphonique pour juger de la motivation. Et à 15 minutes, quand tu raccroches, tu te dis que tu n'en as pas suffisamment dit, ou tu as les idées qui arrivent après, tu te dis si j'avais six prix pour contre-appel. Ensuite, le troisième appel, c'était pour me faire venir un entretien visuel. Là, il y avait des casters, il y avait trois personnes pour juger un peu ta motivation. Ils reprenaient les intitulés de ta lettre de motivation pour voir ton parcours. Il y avait un dernier appel, si vous étiez sélectionné pour faire les tests médicaux. Et puis voilà, suite à ça, on faisait partie d'une shortlist. Et si vous aviez la chance d'être appelé, c'est que vous étiez dans le casting. La première fois où tu arrives sur le lieu du tournage, face à Denis, il t'annonce à elle le jeu des marres, qu'il va y avoir le naufrage et tout. C'est ce que tu attends en fait, c'est vraiment le début, c'est l'inconnu. C'est quelque chose que tu ne peux pas oublier. On est parti nous en bateau, c'était un bateau typique vietnamien. Et voilà, on a sauté du bateau, il y avait quand même une bonne distance à effectuer à contre-courant. Pour arriver sur la plage, je suis en train de mettre les sacs à dos forcément, qui n'étaient pas étanches, avec des équipements lambda qui prennent bien l'eau. Malgré le fait de ne pas l'avoir gagné, j'ai toujours eu la sensation d'avoir fait mon maximum. Donc je n'ai pas de regrets. Ça a été une dure expérience, mais une bonne expérience. C'est vrai que la première fois que tu te vois à la télé, c'est toujours particulier. Déjà, rien que de s'entendre. Moi, j'ai toujours coutume de dire que j'ai une voix de Walt Disney. Donc quand je m'entends, ça me fait rigoler. Moi, comme je dis, c'est une expérience de plus. Ça n'a pas changé ma vie, ça ne la changera pas. Ça va apporter un lot de surprises. Je sais, j'ai entendu parler qu'il y a beaucoup de gens qui étaient déçus, avaient arrêté, je suis tombé de regarder l'émission. J'ai eu pas mal de retours, j'ai été dégoûté. Moi, c'est ça qui est un peu étrange, parce que je connaissais forcément le dénouement de l'histoire. Et les gens, j'ai envie de leur dire, calmez-vous doucement, ça ne va pas bien se terminer. En tout cas, ça s'est bien terminé, même si rien ne passe pas grave. Mais en tout cas, vous allez être déçus, vous n'enflammez pas trop. Ce qu'il faut, selon moi, pour réussir à Koh Lanta, c'est savoir s'adapter, avoir l'envie et le goût de l'effort, pas avoir peur de s'investir, de faire des choses. Et savoir s'adapter, c'est la chose la plus importante. Tu pourras forcément prouver que c'est un grand aventurier. Il y a Laurent, Martin, Bertrand. Pareil, il y a Clément, cette année, qui est très très forte. C'est difficile d'en sortir à chaque fois, parce qu'après, les gens se concentrent sur les noms que tu as sortis. J'aimerais tous les sortir. Ils sont tous à leur niveau. De toute façon, de partir du moment où tu t'investis, que tu fais l'aventure et que tu vas loin, c'est déjà que tu as été bon. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit non mixte, que ce soit les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Et encore de plus, chacun pour soi un peu dans les jeux. Et puis sans confort, puis sans rire, puis sans rien. Je ne m'attendais pas à ce qu'on arrive avec deux machettes. Dernière saison de Koh Lanta, oui, parce que ça y est, quatre fois, je pense avoir fait le tour. C'est de l'investissement pour moi dans l'aventure qui est dure. C'est de l'investissement pour mes proches quand je pars. Ça y est, je pense qu'il faut laisser la part aux jeunes qui arrivent. C'est ma dernière saison de Koh Lanta, je n'ai pas dit que vous ne me reverriez plus à la télé. Chacun est différent, chacun doit faire ses propres choix, chacun a son parcours. Et ne pas copier le parcours des autres, parce que ce qui va là, un, ne va pas forcément aller à toi. Reste toi-même et fais ta route, profite, kiffe, parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain à tout âge. Donc, prendre du plaisir à chacun le temps.